Et bien bonjour à tous les amis supporters sportrice parisien parisienne supporters supportrice d'autres clubs amoureux amoureuse du football bienvenue à vous et bien écoutez les amis j'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief à chaud du troisième match amical du paris saint-germain troisième match de préparation face à urawa le pég s'impose trois buts à zéro bon comme je l'ai dit les amis les matchs de préparation comme ça c'est pas c'est pas des matchs où il faut tirer des conclusions ou voilà c'est mais il ya des choses intéressantes à dire quand même c'est pour ça qu'on va en parler mais c'est pas des matchs où tu vas tirer des conclusions sur ça voilà c'est des matchs parce que c'est des matchs de préparation en général tes adversaires en face bon là c'est pas le cas puisque les japonais sont en plein milieu de leur championnat donc ils sont bien physiquement ils sont à 100% mais je veux dire par là ton équipe en tout cas elle notre équipe est en pleine préparation elle n'a même pas repris l'entraînement ça fait même pas deux ça fait même pas un mois et nos joueurs sont pas à 100% pour ça faut pas c'est pis c'est pas la compétition en fait voilà donc tu peux pas tirer de conclusions hâtives sur ces matchs là conclusion sur ces matchs là mais il ya quand même des choses intéressantes à dire sachant que dans huit jours le trophée des champions redémarre ça va aller très vite on a tous hâte on a tous hâte de retrouver le la compétition le pég en compétition on a vraiment hâte là on se contente des matchs amicaux il ya quand même des choses intéressantes à dire c'est pour ça que je veux en parler c'est que là les amis franchement aujourd'hui j'ai trouvé un paris saint germain franchement très intéressant bon j'ai loupé le premier quart d'heure du match ce que je pensais que le coup d'envoi était à midi 30 c'était à midi je me j'ai allumé j'ai je me suis pointé devant bin sport à à midi écart il ya 15 minutes de jeu et le pég a marqué juste après donc à croire qu'ils ont attendu pour marquer donc j'ai pas vu les toutes premières minutes j'ai mais sinon j'ai senti un paris saint germain un peu plus à l'aise dans ce système de 3 5 2 ou plutôt de 3 4 1 2 puisqu'il ya un 10 juste derrière les deux attaquants et ce qui m'a plu c'est que vraiment j'ai vu du toit j'ai vu des bons des bons j'étais du jeu j'ai vu du jeu j'ai vu des choses intéressantes j'ai vu du jeu en triangle du jeu en une touche j'ai vu du pressing de l'envie de l'investissement ça m'a fait plaisir sachant que les joueurs sont pas non plus à 100% dans ces matchs là ça m'a fait vraiment plaisir et surtout ce qui m'a fait plaisir c'est que j'ai senti tout le monde concerné les remplaçants notamment ceux qui étaient là en première mi-temps puisque il y avait beaucoup de remplaçants en première mi-temps j'ai senti des mecs tous concernés même rico quand il rentre en deuxième mi-temps à la place de navas il fait son job il fait son boulot tout le monde est concerné tout le monde est bien tout le monde est bon j'aime ça j'aime cet état d'esprit c'est important pour une saison c'est important pour un groupe d'avoir pour avoir une rotation enfin une concurrence saine et une concurrence de niveau pour tout le monde il faut que tout le monde soit au niveau faut que tout le monde montre que même les remplaçants faut qu'ils montrent que dès qu'on fera appel à eux ils vont faire le job et ça ça fait plaisir c'est ce que j'ai constaté aujourd'hui j'ai trouvé un pays j'ai mieux un petit peu mieux dans ce système on sent que ça commence à prendre on sent que voilà j'ai vu des joueurs un peu plus en jambes notamment neymar faut le dire neymar qui a fait une très bonne rentrée j'ai senti un peu plus en jambes donc chacun va monter en puissance et puis voilà donc ça ça fait plaisir donc les gars première mi-temps j'ai pris beaucoup de plaisir deuxième mi-temps 20 25 minutes un peu compliqué jusqu'à ce que galtier fasse les changements et fasse rentrer pratiquement tous les joueurs cadres mais sinon dans l'ensemble très content content mbappé les gars va commencer par lui qui comme je vous l'avais dit dans mon dernier débrief mbappé c'est un mec qui s'il ne marque pas ou s'il ne fait pas la passe décisive il fait l'avant-dernière passe c'est un gars dans tous les buts du psg quasiment mbappé j'aimerais bien avoir la statistique de toutes les fois où il est impliqué dans les buts du paris saint-germain son pourcentage de de le pourcentage de de quand il est il est là en fait dans un but de son implication dans un but voilà parce que des buts du psg j'aimerais bien avoir le pourcentage de tout ça parce que mbappé les gars à chaque fois soit il marque soit il fait la passe dé soit il est à l'avant-dernière passe où il est dans l'action et il fait quelque chose important dans l'action là c'est le cas du premier but de sarabia très beau but de sarabia d'ailleurs sur une belle remise de d'icardie faut le souligner même s'il n'a montré que ça le pauvre mais mbappé il est à l'avant-dernière passe et c'est lui après d'un superbe but un petit one man show tout seul qui va marquer ce sont son but donc voilà il est là encore ce soir il est où il est où il est il est à l'avant-dernière passe comme c'était le cas au match précédent et là il marque son but voilà et très en jambes mbappé très 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 en jambes sinon les gars je vous parlais tout à l'heure des défenseurs qui sont intéressants et qui sont là et qui répondent présent je pense à danilo danilo dans cette défense à trois a été très bon pour moi et je vous l'ai toujours dit danilo perreira c'est pas le joueur qui te fait rêver techniquement c'est pas le joueur qui est il a l'impression de tracter une charrette oui il te fait pas rêver techniquement faut pas lui demander d'orchestrer le jeu de ressortir un ballon propre ou de faire le one man show faire les gris gris les machins mais ça fait le boulot danilo perreira c'est un soldat c'est un mec qui ne dit rien c'est un mec qui professionnel qui bosse c'est un soldat c'est un mec qui qui est polyvalent c'est un mec qui en plus a une importance dans dans le vestiaire du paris saint germain qui a du qui a un leadership maintenant qui n'hésite pas à donner des consignes à donner de la voix c'est un joueur de l'ombre c'est un joueur franchement danilo perreira moi je vous l'avais dit dans la liste rouge moi je voulais qu'il reste parce qu'en plus il est polyvalent et on l'a vu encore aujourd'hui très bon en défense centrale et j'en avais déjà parlé face au bayern de munich rappelez vous notre avant dernière saison quand on va en demi finale de ligue des champions quand on sort le bayern au parc des princes il est en défense centrale il est excellent il fait un super match et là aujourd'hui même si ce n'est qu'un match de préparation il a répondu présent il a été très bon dans ce rôle là donc je me dis il peut très bien faire l'affaire et rentrer dans la rotation dans ces postes là danilo perreira tu vois ce que je le vois pas dans un milieu à deux dans ce système là non mais franchement j'ai j'aime de plus en plus avec son profil atypique son son stade et il a infinité l'athlétique il est grand c'est des profils qu'on n'a pas beaucoup ça et franchement c'est pour toutes ces raisons là que moi danilo perreira je souhaite qu'il reste et qu'on le mette dans la rotation dans cette défense à trois voilà parce qu'à chaque fois qu'il joue dans ces postes là il déçoit pas ensuite voudrait parler du petit zahir emri parce que je sais pas si vous avez remarqué les amis mais zahir emri même pas 17 ans il a que 16 ans 16 ans et demi il a à peine 17 ans il n'a pas encore 17 ans est ce que c'est vrai que zahir emri a des fois perdu des ballons des fois des passes qui n'arrivaient pas là où il voulait c'était intercepté par l'adversaire c'était des petites erreurs comme ça mais il n'a que 16 ans et demi mais est ce que vous avez vu les gars à son âge la maturité qu'il dégage la sérénité qu'il dégage et toi il récupère des ballons il est physique il court partout il essaye tout le temps de jouer sur vers l'avant il prend des risques c'est aussi pour ça qu'il perd aussi des ballons il prend des risques et il dégage une maturité une sérénité moi et les gars il a même pas 17 ans c'est impressionnant j'avais déjà été un petit peu bluffé les dernières par xavi simons en coupe de france tout ça mais moi je vous le dis zahir emri moi c'est vraiment il m'impressionne c'est plus s'il ya vraiment un mec que je sens qui peut sortir des titis là et s'imposer très vite et nous nous bouge b nous nous c'est lui c'est incroyable tu sens lui tu sens vraiment quelque chose de ouf là et je suis très content qu'on a su le garder qu'il a signé professionnel et j'espère que le temps de jeu qu'il a là ce n'est pas que pour les matchs amicaux j'espère vraiment que lui va rentrer dans la rotation aussi tu vois ce que je veux dire c'est non vraiment très 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 intéressant vraiment content d'avoir un un bijou une pépite comme ça sinon les amis bah écoutez ensuite en deuxième mi-temps marque un but encore par arnaud cali moendo qui marque cali moendo à la fois je vous ai dit je sais pas ce que qui peut apporter au pg mais c'est vrai que cali moendo quand je vois qu'on veut mettre 50 millions d'euros sur un skamaka bon on les mettra pas et tant mieux même si c'est un joueur qui est très intéressant skamaka mais ça fait trop cher 50 millions d'euros sachant que tu as un mec comme cali moendo qui est là qui peut te planter des buts comme ça donc cali moendo ça serait peut-être trop juste pour la ligue des champions et tout mais pour la ligue 1 la coupe de france à rotation ça peut marcher finalement tu vois je me suis peut-être un petit peu trop avancé c'est vrai que là cali moendo les gars ils montrent des choses intéressantes ils marquent ils pourquoi pas pourquoi pas le garder devant je pense qu'on a ce qu'il faut même sarabia sarabia qui a été excellent lors de son entrée la dernière fois qui a été excellent ce soir qui a pris un peu plus de galon et de maturité et d'expérience dans sa superbe saison les dernières au sporting là sarabia dans ce rôle de numéro 10 pour remplacer messi il est vraiment très intéressant aussi tu vois donc sarabia je garde cali moendo finalement tu te rends compte que on demande cher au pégé pour aller chercher un attaquant bah garde le garde le et là où il faut taper c'est au niveau des milieux de terrain voilà mais je pense que devant on a ce qu'il faut sérieusement tu vois surtout avec l'arrivée des kitiqués aussi faut pas l'oublier et puis sinon les gars je voulais aussi rajouter une autre chose messi messi franchement les gars très en jambes je vous l'ai dit je continue à le dire il va faire mal il va faire très mal il a eu ses préparations il est très en jambes les ballons qu'il donne c'est du c'est du petit lait c'est du bonbon c'est faisant ce que tu veux mais c'est ça me régale et je pense qu'il va il va vraiment nous faire plaisir cette saison et aussi très content aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure neymar qui a fait une très bonne rentrée qui est un peu plus en jambes que d'habitude et qui a montré des choses intéressantes et d'ailleurs sur le but de Calimoendo c'est Neymar qui met un bon petit décalage à comment il s'appelle à Mendes sur le côté ce qui nous rappelle tous le but lors du dernier match et surtout un fameux but face à l'attendata d'Argham le but de Choupo Moting voilà les amis allez bah écoutez prenez soin de vous le PSG monte en puissance le PSG se tient à son système Galtier se tient à son système ça continue de travailler ça continue de monter en puissance moi je sais pas vous mais j'ai envie d'être vraiment optimiste dans cette saison d'y croire et et aussi les nouveaux règlements que le PSG a mis en place au camp des loges sur les retards des mecs sur les sur on mange tous ensemble pas de téléphone tout ça tu vois on sent vraiment qu'il y a vraiment une envie de changer les choses au Paris Saint-Germain et ça ne peut être que bénéfique voilà les amis allez prenez soin de vous et allez Paris